bonjour les frères et sœurs, bienvenue sans sous borne, que la paix du Seigneur soit avec vous, que Dieu bénisse votre journée ce que je vais vous dire, ou encore vous révéler ici, que cela vous aide, vous aide dans la vie, ça risque même de vous sauver la vie ça fera en sorte que vous ne puissiez pas perdre votre temps, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui, par manque de connaissance, perdent inutilement leur temps à cause de ces mauvaises personnes qu'il y a à l'intérieur ces gens qu'on appelle les sorciers, oui, les sorciers existent, et ce sont de mauvaises personnes en général, ils se font passer pour de bonnes personnes, en premier, mais ce qui est caché derrière, c'est le mal c'est la destruction, et leur cœur est uniquement orienté vers la destruction des gens ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous avez un sorcier à côté de vous, il fera semblant de vous aimer il fera semblant d'aimer la même chose que vous, il fera semblant d'être avec vous histoire de vous convaincre qu'il n'est pas un sorcier, et que vous pouvez avoir confiance en lui maintenant, au moment où vous avez confiance en lui, ce qui va se passer, c'est que le gars va vous priader dans le dos, parce que c'est ça, un sorcier celui-là même qui est au point d'une personne, pour l'étudier, savoir ses forces et ses faiblesses afin de pouvoir la détruire maintenant, qu'est-ce que vous lisez dans le titre ? dans le titre, on voit les sorciers se croire dans un film où ils sont des acteurs ça veut dire quoi ? qu'est-ce que ça veut dire ? ou qu'est-ce que c'est censé dire ? qu'est-ce qu'on voit dans les films ? qu'est-ce qu'on voit en général surtout dans les films de super-héros ? réfléchissez, regardez même à l'écran, regardez même à l'écran, ça va vous donner des idées, ça va vous donner des informations vous voyez, on voit des gens, on les appelle des super-héros, des gens qui sont là, et vous les voyez, et qu'est-ce qu'on remarque souvent dans les films de super-héros ? et pourquoi il y a un héros ? en général, dans ces films là, on crée deux camps, ou deux personnages qui dominent l'un est très méchant, et l'autre est très gentil et à la fin, qu'est-ce qu'il se passe ? à la fin, les deux doivent se battre les deux doivent forcément se battre à la fin et il y aura un cœur maintenant vous, vous êtes de quel camp ? Êtes-vous du camp, du bien, du bien, du mal ? en tout cas, chaque téléspectateurs, ou chaque personne qui regarde le film, aura à choisir un camp maintenant, vous êtes là, et vous défendez votre personnage principal et, ça se déroule comme ça tout le temps et à la fin du film, on voit que le personnage gentil, gagne la bataille le personnage qui est bon, arrive à vaincre l'ennemi et quand c'est comme ça, tout le monde est content en fait, certaines personnes sont contentes parce que d'autres ne le sont pas maintenant, quel est le rapport entre ça et les sorciers ? le rapport entre ça et les sorciers, c'est que les sorciers aussi, ils se croient dans un film de super-héros ils se croient dans un film de novelas ils se croient dans un feuilleton aussi et ils pensent être des acteurs en fait, ils sont même des acteurs là-même ils sont des acteurs de ce film ça veut dire quoi ? qu'est-ce qu'un acteur fait ? dites-moi les frères ceux, qu'est-ce qu'un acteur fait ? un acteur, c'est celui-là même qui se met de la peau d'un personnage c'est-à-dire quand il se met de la peau du personnage j'aurai du mal à distinguer le vrai personnage faux tellement il est très fort et il joue très bien son jeu d'acteur il est vraiment très fort ça veut dire que si lui, il est censé être méchant dans la vie réelle si il joue le rôle d'un super-héros gentil vous serez du mal à savoir que c'est lui le méchant en réalité tellement il jouera son rôle à la perfection c'est comme si c'est un autre esprit qui était entré en lui c'est comme si l'esprit du mal l'avait quitté mais il jouera tellement bien son rôle que vous aurez du mal à comprendre ce qui se passe vous voyez ? c'est de ça qu'il s'agit et dans la vie réelle nous assistons à la même chose s'il y a des gens qui sont bien placés pour tourner des films moi je vous dis, ce sont les sorciers ce sont les sorciers parce qu'un sorcier peut faire semblant de t'aimer et tant tu vas être persuadé qu'il t'aime tellement il va faire cela très bien que tu auras du mal vraiment à savoir si cette personne est sorcière ou pas et ces gens là ils se disent ok ils se donnent des directives quand ils se voient dans le monde des sorciers ils se donnent des directives ils se disent toi là tu joueras le rôle du gentil et puis chacun accepte son rôle toi là tu joueras le rôle du méchant notre cible est là là est ici c'est telle personne on cherche comment on va faire pour s'approcher de cette personne ? réfléchissez bien ok d'accord ce qu'on va faire nous allons créer des gens pour combattre la personne maintenant nous allons aussi créer des gens pour pouvoir lui faire du bien maintenant nous allons créer aussi d'autres personnages qui vont travailler autour de cette personne c'est-à-dire que si les sorciers cherchent par exemple un pasteur qu'est-ce qu'ils vont faire ? on se dit pour ok les pasteurs savent déjà que nous les sorciers nous sommes ses ennemis donc nous sommes censés être les méchants à ces gens donc qu'est-ce qu'on va faire ? nous allons tout simplement créer des personnages gentils qui seront des chrétiens c'est-à-dire des sorciers qui vont se déguiser en de vrais chrétiens c'est-à-dire ils vont étudier les chrétiens ils vont étudier comment ils font et ils vont entrer dans leurs personnages ils vont entrer dans leurs personnages et c'est exactement comme vous voyez dans les films ce que vous voyez dans les films la plupart des gens qui tournent les films là ce sont les sorciers je vous le dis en même temps je vous le dis en même temps ça c'est juste une parenthèse et exactement comme ce que vous voyez dans les films en tout cas les films, les acteurs, le jeu d'acteur que vous voyez dans les films comment les gens arrivent à bien faire le jeu d'acteur allez regarder, vous allez voir comment les sociés se comportent parce qu'il n'y a pas de différence il n'y a pas de différence les films, tout ce que vous voyez là ce sont les œuvres de l'esprit donc c'est ça et ils vont nous dire ils vont choisir des gens ils vont dire ah regarde toi là ah qu'on voit ta taille on voit ta forme on voit que toi là t'aimes bien pour être une 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 pour faire semblant d'être une vraie chrétienne ok vous te donnez le travail regarde bien comment les chrétiens font ils font à part d'une caméra ou bien une télévision mystique où on lui montre les images comment les vrais chrétiens se comportent ou sont censés se comporter ils font regarder dans la bible ils font lire ils vont prendre le temps étudier bien les personnages de la bible savoir bien des choses de la bible maîtriser c'est un verset biblique vous venez tromper les gens sur le terrain maintenant une fois que ils ont maîtrisé ils ont maîtrisé le script n'est ce pas c'est qu'on dit au cinéma maintenant une fois qu'ils ont maîtrisé le la chose la monnaie de faire en fait ils ont maîtrisé le roux ce qu'ils vont faire ce qu'ils vont descendre sur le terrain leur accoutrement le vêtement là ça sera exactement comme le vêtement de vos chrétiens s'ils savent que le pasteur déteste le maquillage il ne faut pas se maquiller c'est-à-dire c'est censé que le diamant voit sur le terrain il ne faut pas se maquiller c'est-à-dire en fonction des informations qui sortent sur le pasteur ils vont aussi se comporter donc s'ils savent également que le pasteur n'aime pas leurs faux ongles et leurs faux cheveux elles toutes elles vont avoir levé leurs faux cheveux et elles vont venir sur le terrain leur objectif c'est qu'on parte l'homme du Dieu mais en se déguisant en du vrai chrétien oui et quand elles seront sur le terrain et que vous serez face à elles je vous assure que à première vue vous ne saurez pas que ce sont des sorciers si vous n'avez pas les yeux spirituels je vous assure si vous avez déjà été sorcier et que vous avez encore les yeux spirituels peut-être vous allez les voir automatiquement parce qu'il y aura un signe sur l'esprit qui va montrer que ces gens là sont dans le mauvais camp ils ne pourront pas aller plus loin mais si vous ne les voyez pas vous n'avez pas les yeux spirituels c'est qu'ils vont faire ça c'est qu'ils vont venir physiquement et c'est que je vous parle là c'est ce que moi même j'ai vu ça ça m'arrive tout le temps presque tout le temps quand vous êtes face à eux quand vous êtes face à un sorcier ou bien un sorcier qui est là devant vous déguisé en ange de lumière je vous assure vous ne saurez pas que c'est un sorcier vous ne saurez pas que c'est un sorcier parce que là là il a enlevé son habit de sorciererie il a juste déposé quelque part et puis il a porté un autre habit d'un vrai chrétien ou bien une personne qui n'a pas la sorciererie ça veut dire une personne qui n'a pas la sorciererie c'est une personne qui n'a pas la sorciererie et il les défonce le sorcier les défonce moi quand j'ai vu le sorcier moi quand j'ai vu le sorcier quand je l'ai vu bon il parle pas de moi d'abord après il va vous rendre sa mère quand vous allez le voir je vous assure que je n'allais pas savoir que c'est à dire au premier coup de roue je n'allais pas savoir que c'est un sorcier ou que c'est une sorcier si elle prie même à l'église encore et que vous ne saurez pas qu'il y a des sorcier qui prie vous serez choqué vous risquez de vous faire avoir elle va tout faire pour avoir un bon comportement et de nouveau bien si elle fait son jeu d'acteur si elle vous montre qu'elle est une vraie chrétienne et que vous commencez à être séduit par son comportement par comment elle fait vous commencez à apprécier ça automatiquement il y a une énergie qui va venir la toucher pour lui donner cette information là c'est qu'elle a tenté de faire là ça marche c'est qu'elle a tenté de faire là ça marche donc elle doit continuer ça elle doit continuer ça c'est là elle va continuer à se comporter ici et elle va même rire elle va rire c'est plus le pire si vous approchez d'elle et que vous commencez à poser elle vous allez voir qu'elle va commencer à rire beaucoup pour tout et pour rien elle rit pour tout et pour rien elle rit souvent quand ça arrive alors qu'est-ce que les gens disent? ah qu'elle fait vie qu'est-ce que vous aime? la vraie chrétienne c'est la sorcelle vit maintenant qu'elle dirait ça il est sorcière aussi là qu'est-ce qu'elle vit là c'est qu'elle se dit qu'elle voulait tenter de tomber de la piège donc ça lui fait vie elle se dit qu'elle a tenté de réussir à sa mission donc elle rit de joie et c'est une information qu'elle donne au monde de ténèbres aussi qui dit à tous les sentiers qui sont là-bas qu'elle a tenté de vous avoir petit à petit donc elle rit elle rit de façon bizarre vous serez supposé mais ah ça c'est quand même des filles là-haut comment quelqu'un petit rit comme ça qu'est-ce qu'il se passe maintenant comment est-ce que vous allez faire pour savoir qu'elle est une sorcière puisqu'elle joue bien son rôle elle joue très bien son rôle sachez que aucun crime n'est parfaitement à exécuter les gens qui commettent des crimes et qui essaient d'effacer des traces là c'est souvent difficile aucune trace ne peut disparaître complètement toutes les traces de votre crime même si vous y avez effacé beaucoup il y aura vraiment quelques indices quelques traces qui seront qu'on va vous rattraper à un moment donné même c'est comme ça aussi les sorciers si vous connaissez bien les sorciers et vous savez bien le mal à s'exprimer est-ce que vous connaissez très bien l'esprit de la sorciérie et le but de l'expérience de la sorciérie ou le but du diable parce que c'est pareil vous allez comprendre que vous êtes face à une personne sorcière même si elle fait semblant de jouer le rôle d'une vraie chrétienne et qu'est-ce qu'il se passe ? moi par exemple j'ai découvert ça un sorcier face à moi il est venu en parlant comme un aïu comme une personne respectueuse c'est un homme qui est venu comme une personne qui parle d'une façon respectueuse mais il y avait la marmaille de ce que cette personne disait ça ressemble à un truc du genre genre les messages d'anak que vous voyez un peu sur les réseaux sociaux là est-ce que vous voyez un peu les messages d'anak que vous voyez sur les réseaux sociaux là genre on vous dit voici un portable très très voici un portable vraiment très puissant à un bon prix venez vite 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 pour les échanges chap chap il n'y a pas beaucoup de portable ici il n'y en a pas beaucoup il faut que vous venez rapidement chap chap vite vite il n'y a pas de temps ça ressemble à ça quand vous les voyez et que vous voyez la présentation du produit vous êtes attiré mais ce qui est autour de l'appareil là vous laisse croire que c'est pas un bon appareil par rapport à ce que les gens disent par rapport à ce que les gens racontent sur cet appareil et par rapport à ce que le vendeur est venu de vous transmettre comme information au travers même du message qui est en dessous de ce produit qu'ils cherchent à vendre c'est exactement comme ça sont les sorciers si vous savez attraper les marmailleurs ou encore les voleurs ou encore les araqueurs si vous savez détecter les messages leurs codes comment ils utilisent comment ils s'y prennent vous serez facilement détecter un sorcier qui vient vous parler les GD surtout qui vient pour parler avec vous vous serez facilement détecter cela mais là il ne faut pas négliger une touche il ne faut rien négliger toutes les informations que va vous donner ce sorcier là il faut analyser chaque information chaque mot ça veut dire quoi ça veut dire que le sorcier il coure il coure il coure mais il va venir tomber au même point le point final sur le mal si son point final sur le mal ou encore vous éloignez du Dieu que ça vous vivez l'esprit qu'est-ce que Dieu nous dit qu'est-ce que Dieu nous a dit par rapport à ça qu'est-ce que Dieu nous a dit ça c'est un exemple simple que pourra vous mettre à comprendre bien ça Dieu lui a dit que même si un ange arrive fait des miracles fait des choses vous-même vous dites que c'est un ange de Dieu un ange de vrai Dieu et que cet ange là un moment de ligne il vous conduit vers un autre Dieu que le vrai Dieu maudissez-le je sens ce que Dieu a dit si j'en vous dit que si un paste si un homme qui est sur les réseaux sociaux qui vous parle bien qui défend les opprimés qui défend les gens qui sont vraiment des problèmes qui aident même les gens et que cet homme là à la fin il vous demande de venir et aller adorer de bois sacré c'est-à-dire d'autres dieux ne suffit pas cette personne là où elle va ça veut dire quoi ça veut dire que toutes ces gymnastiques que cette personne a fait là tout ça là c'était juste pour ça tout ça pour ça tout ça pour ça tout ça pour vous conduire à la mort c'est-à-dire vers des dieux morts vers un autre dieu alors là il faut faire attention alors là il faut vraiment faire très attention le comportement des sourcils sont en train d'entrer dans la société et les oeuvres sont là il y a un gars qui a acheté on dit 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 ça veut dire on dit un gars qui est ça veut dire ça veut dire ça veut dire si une fille t'as eu une fois faut pas nous permettre d'avoir une deuxième fois est-ce que vous voyez mhm il nous raconte l'histoire comment est-ce que euh il était le problème c'est d'oublier un peu un peu la fille qu'elle voyait son âgé elle était là mais qu'elle n'avait plus elle le laissait elle a quitté et après elle a commencé à appuyer elle revient encore pour dire ah mon chéri mon chéri c'est comment lui m'a dit ah qu'est-ce qu'il y avait toi moi je suis je suis maintenant redouillé ton chéri n'as-tu pas dit que je suis ça n'a dit pas que je suis ceci n'a pas dit que je suis cela mais comment se fait que tu reviens encore devant moi qu'est ce que tu cherches à faire ça c'est la démonstration que le comportement des sources sont déjà entrés dans notre vie et ce que vous voyez ça c'est visible c'est-à-dire que la partie où elle l'a laissé elle est partie partie n'a plus rien elle jouait son rôle elle jouait un rôle mais la partie où elle revient parce qu'il a l'argent maintenant elle joue encore un autre rôle voilà un seul elle joue deux rôles les gens des personnes que vous allez voir comme ça avoir plusieurs bouches aujourd'hui ces personnes là elle dit ça demain ils disent autre chose après ils disent autre chose en général ce sont des sorcières et là ça va t'aider et là ça va vraiment t'aider si je fais un business avec quelqu'un avant d'aller dormir vous devez d'accord sur une chose le matin ouvrir et il change d'idée il vous propose autre chose après encore il change encore d'autres idées et vous présente encore d'autres choses faites attention c'est la personne avec qui vous voulez tuer bien vous voulez investir vous voulez collaborer là cette personne c'est une sorcière n'allez même pas plus loin d'un business gardez ou gardez votre jeton gardez votre argent parce que le face à un sorcier acteur ce qu'on a déjà dit de faire de moins de ténèbres qu'est-ce qu'il fait ? tous les autres qu'on lui donne le moins de ceci c'est ce qu'il exécute oui ils cherchent à la fin à faire à vous ruiner parce que c'est ce qu'ils font à la fin c'est la fin là qu'elle a la destruction et c'est ça tu vois une fille elle ne t'aime pas hein mais elle fait semblant de t'aimer elle vient te dire oh t'es jolie alors que t'es vilain mais toi tu sais que t'es vilain mais elle vient te dire que t'es jolie quand même elle ment faut l'arrêter en même temps faut dire c'est vrai je suis pas jolie je suis même sale je viens de travailler à la poussière je suis beau et puis il sent bon comment je viens de travailler à la poussière sale je suis sans il y avait du l'eau il y a bien d'aller me laver je suis pas tout à fait je me dis qu'ils sont bons faut pas me mentir un c'est ce qu'on appelle les jeux d'acteurs des sorciers les sorciers se croient dans un film où ils sont des acteurs et une sorcière qui est cachée parmi vos amis vous allez voir que cette sorcière elle sera plus aimé que tous c'est à dire que vous allez l'aimer plus que tous vos amis parce que c'est ce que ces sorcières elle aime bien faire qu'est ce qu'elles font c'est qu'elles font en général c'est qu'elles vont vous amener à détester tous vos amis et à les apprécier elles seules et ça là c'est un jeu d'acteur qu'elle a dit de faire elle a dit de faire semblant d'être la bonne personne parmi tous vos amis afin de gagner le trop de votre coeur et quand ça se passe ici vous allez voir que un peu même arriver à faire en sorte que tous vos amis puissent vous quitter ou que vous puissiez vous bagarrez contre tous vos amis et c'est elle ce qui sera là si vous voulez manquer ça méfiez-vous méfiez-vous sur les sorciers ou les sorcières déguisés les sorcières qui jouent le rôle d'un acteur et c'est ce qui se passe dans la société tu sors tu rencontres une fille si elle a une sorcière et qu'elle a une mission contre toi elle va bien te regarder et regarder quelles sont tes forces et faiblesses et en fonction de ça elle va se comporter d'une manière d'une autre ça veut dire que si maintenant il faut regarder les filles ne les regardez pas pour les regarder regardez-les parce que vous voulez vous voulez apprendre des choses sur le jeu d'acteur des sorciers regardez bien comment les méchants se comportent dans les films regardez bien comment les gentils se comportent dans les films maintenant allez voir de la vie réelle comment ces acteurs de films sont en réalité et vous allez voir ce qui est des sorciers vous allez comprendre qui est un sorciers parce qu'un sorciers n'est pas parce que ce que les sorciers fait n'est pas différent de ce que vous voyez dans les films si vous voyez dans les films les gens empoisonnent les gens c'est ce que les sorciers font détruit le foyer c'est-à-dire que les films ce sont vraiment des oeufs des sorciers la plupart des films exposent les oeufs des sorciers parce que ce sont les sorciers qui ont tout c'est parce que c'est le comportement des sorciers qui sont allés là moi seulement beaucoup de personnes ne savent pas moi je vous dis la vérité faites très attention faites votre attention l'apparence tombe que le social peut vous tromper par son comportement mais à la fin vous aurez fini par savoir si les sorciers ou pas parce que c'est là où se trouve le but final c'est là où se trouve son problème un système qui peut faire le bien vous finirez par attraper la fille si vous n'êtes pas distrait et si vous n'êtes pas sûr vous son emprise ou encore son emprisonnement son envoûtement que je vous délivre à vos soeurs vous avez des questions posez-moi vos questions commentez et je vous conseille si c'est une chose dans le futur ok je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo si vous n'êtes pas bon abonné vous faites la croche et soyez prêts merci merci